Musique Tu fais partie de moi, tu m'as bien abîmée Oh si t'as pas le droit de nous rejeter Tu parles du temps perdu à se chamailler J'te parle des souvenirs qu'on peut lui voler On s'est trompé là, on m'a jeté là Fallait te quitter mais je devais rester C'est le sang sur mes doigts qui m'a encouragée On n'avait plus d'avenir, à quoi vont s'épuiser ? Estelle, ça va ? Oui ? Oui 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 ? Ça va, Aude ? Vous avez commencé à faire connaissance ? Désolée d'être en retard, je suis un peu nue Alors d'une part nous allons très bien Et d'autre part t'as pas vraiment l'air dans ton assiette Non mais c'est bon, faut que j'arrête de parler comme ça tout le temps De toute façon... Vous faisiez quoi ? Je vous écoute On se demandait juste où t'étais avant d'arriver Dans la rue j'te question T'as dormi chez toi ? T'as dormi chez Luc ? Oui ben... Et voilà, j'en étais sûre Vous voulez que je sorte 5 minutes histoire que vous puissiez en parler tranquille ? J'ai pas de secret pour toi J'ai de secret pour personne de toute façon Mais je veux pas de gêner Ça me gênera pas Ni m'imposer Bah dis alors Dis... Mais non je te dis... Parle ! Non, non, non et non Je voulais lui couper la parole en l'embrassant mais il s'est arrêté de parler avant Bon, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Raconte Figure-toi que ma mère a appelé Luc pour lui supplier de me reprendre De te reprendre ? Oui, parce qu'elle pense que Luc m'a larguée Parce que le nom de Jérôme est venu dans la conversation Parce qu'on était en train de parler de mon projet de thèse Et euh... Je sais que c'était une mauvaise idée Et je suis désolée Et donc Luc m'a reproché de raconter sa vie privée à mes parents Ce qui est le cas Ah ! Et ma mère l'a appelée au travail bien sûr Sérieusement ? Tu sais que quel que soit le niveau de bizarrerie de tes parents Ça reste quand même ta vie privée Non mais toi aussi pardon J'aurais dû te demander avant Mais non mais... Ta mère ? Sérieusement ? Heureusement que c'est pas ton père qui l'a appelée Tu sais que c'est ce que j'ai dit ? Et Luc là dans tout ça il lui arrive quoi ? Enfin il la connaît ta mère ? Ouais ben j'aurais pu la connaître aussi pour commencer Non mais voilà j'ai tout gâché, ça y est enfin... Attends mais comment on va faire s'il est encore fâché au moment de la soirée de fin d'année ? Mode nous a invités tous les deux mais euh... Il viendra pas s'il en a marre de moi Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi ? Non, sauf si tu as une machine à remonter dans le temps De quoi m'effacer la mémoire Et un post-it et un crayon pour me faire un petit message A moins que... Dans ce cas-là peut-être que la machine temporelle et le post-it ça suffirait Bah oui non, parce que ça effacerait pas la version-ci de la réalité Ça ferait qu'on créait une autre Je pense que ces gens ont besoin d'avoir la tête mise dans un sac Non mais c'est pas grave Je vais regarder Eternal Sunshine of a Spotless Mind 3 ou 4 fois en reniflant Soigner l'outil afférente et ça ira bien Tu réalises que c'est un pansement ? Oui Mais les pansements c'est utile Ils empêchent ton sang de couler partout et de tâcher toutes tes affaires Bon 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 on parle d'autre chose, vous parlez de quoi ? Oh bah pour changer de sujet mais pas de thème, de Thomas ! Il s'est encore mis dans une histoire Un mec, il est claustrophobe Bon jusque là, ok Mais il est claustrophobe aussi pour les autres Donc la semaine dernière en allant chez Thomas Il était catastrophé de voir que la fenêtre du salon était fermée malgré la chaleur Bam, crise d'angoisse, dispute Tom a mis une heure à le rassurer Et maintenant il lui demande de lui envoyer tous les soirs une photo de sa fenêtre pour être sure Est-ce qu'il a décidé qu'avec toi son quota de relation simple était rempli ? Du coup je me reviens en question Je me demande quel est mon problème, mon vis caché Qu'est-ce qu'il me trouve ? Peut-être qu'il s'est dit qu'à force d'essayer de sauver le monde d'une relation où c'était lui qui était sauvé ce serait pas plus mal ? Ouais mais c'est pas mon job Bon même si des fois ça me démonge Mais t'imagines toi, être en relation avec quelqu'un et t'interdire de lui dire ce que tu penses d'un ou d'une de ses autres partenaires ? Enfin au bout d'un moment t'as juste envie de les larguer et de le prendre par les épaules en les secourant et dire mais fuis bordel ! Ouais j'imagine assez ce que c'est ouais Et Nico ? Stationnaire Qui est Nico ? Personne Son futur mari C'est contradictoire C'est faux Ok Et sinon, t'as réussi à finir ton synopsis pour le concours de scénario ? Ouais il est fini, plus que le scénario lui-même Tu seras là à temps pour la deadline ? Bah je pense ouais, c'est dans une semaine Franchement si j'écris 500 mots par jour pendant un certain temps et à la fin j'aurai un certain nombre de mots Bah oui là typiquement on a un énoncé non réfutable Non mais par contre je sais pas si je devrais le faire Je veux dire, y'a quasiment aucune chance pour qu'ils me sélectionnent mais... C'est quand même un mois à passer à Noram et on le saura très peu de temps avant Et mes parents vont encore piquer une crise si je pars à l'étranger sans avoir pris le temps de les habituer à l'idée Ma mère va s'inquiéter, mon père va l'insulter Et d'un autre côté, si je leur en parle et que je suis pas prise, j'ai pas fini d'en entendre parler On est en plein dilemme utilitariste En fait pas du tout, c'est juste un dilemme Mais toi, tu veux leur dire ? Pour info, ton opérateur téléphonique fonctionne tout aussi bien en Angleterre Enfin, encore faut-il qu'il y ait du réseau à Noram Et tes parents sont pas obligés de savoir exactement où t'es Eh, sinon tu poses pour moi ! Je te prends en avance pour ton fil Instagram et hop, ni vu ni connu C'est gentil mais je vais pas mentir à mes parents, c'est pas bien Mentir, non mais... Ne pas tout dire Disons que je ressens une forme d'impératif catégorie qui allait tenir au courant Je veux dire, que serait un monde où plus aucun enfant ne donnerait de nouvelles à ses parents ? Pouvons-nous souhaiter un tel monde ? Là, t'appliques l'universabilisation de la maxime à une norme qui est purement une construction sociale Et je veux que tu saches que ça me blesse beaucoup Par ailleurs, et d'un autre point de vue Est-ce qu'on peut dire que cette action particulière, parler du concours à tes parents Va augmenter ta puissance d'agir ? On pourrait en débattre ? On pourrait ! Mais euh... Si tu commences par me sortir Spinoza, je vais avoir envie de faire des trucs avec toi mais pas de... Débattre Pardon, ce qui augmenterait ta puissance d'agir surtout, c'est de réussir à dire à tes parents Qu'ils ont pas le droit de te dire quoi faire Moi je suis dans ta vie depuis moins longtemps qu'eux, mais je pense que tu devrais te sentir libre d'être qui tu veux être avec les gens que tu aimes Voilà, et tous Sans exception Ni passe-droit Ni lobbying Mais bon après, tu fais ce que tu veux Oui, nonobstant tes déterminismes C'est toujours plus marrant de postuler La liberté radicale On peut faire ce qu'on veut, on est libres ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz